Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les entrées sorties en langage C Alors, sur internet, en plus de ce cours vidéo je vous invite à retrouver Programmation C de Wikibooks Je clique sur le premier lien Vous avez ici un chapitre entrée-sortie Je vous invite donc à le lire en plus de ce cours vidéo Donc, je vais saisir un code source pour expliquer les entrées-sorties Alors, int main void J'ouvre une accolade, return 0 Point virgule Accolade fermante J'enregistre mon code source Voilà, je vais l'appeler Entrée-sortie Point C Alors, pour expliquer les entrées-sorties On verra plusieurs parties Donc, une première partie, manipulation de fichiers Deuxième partie, sortie formatée Troisième partie, entrée formatée Quatrième partie, entrée non formatée Cinquième partie, entrée-sortie brute Et sixième partie, gestion des erreurs Donc, dans ce cours Nous verrons uniquement manipulation de fichiers Et dans les cours suivants Nous verrons les autres parties Alors, première partie, manipulation de fichiers Donc, un fichier, c'est dans la catégorie des entrées-sorties Alors, à savoir La variable qui représente un fichier sera de type file Voilà, donc on utilisera le type file Alors, c'est la bibliothèque standard Qui est responsable de fournir le type file Donc, il a été décidé pour toutes les architectures Tous les types d'ordinateurs En plus d'avoir un compilateur Avec un langage C Qui fonctionne sur toutes les architectures D'avoir un certain nombre de fonctions Déjà définies Qui sont regroupées dans ce qu'on appelle La bibliothèque standard Qui est fournie avec le compilateur Alors, file Est définie dans le fichier stdio.h Donc, on inclut ce fichier stdio.h Alors, il définit aussi les variables suivantes stdin L'entrée standard C'est-à-dire le clavier stdout La sortie standard C'est-à-dire l'écran Et stdr La sortie standard La sortie standard des erreurs C'est-à-dire aussi l'écran Mais on fait une distinction Entre les messages d'erreur Et tout le reste Qui sera Dans stdout Ça nous permet de faire la distinction Entre les erreurs et le reste Alors 1.1 Ouverture Ouverture de fichier Donc on rentre dans le vif du sujet Comment ouvrir un fichier Ça sera la fonction Fopen Donc Fopen Il faut lui donner Le chemin Du fichier Un mode d'ouverture Et la fonction Et la fonction Renvoie Un pointeur Sur Le type La variable de type file Qu'elle a créé Alors le fichier A ouvrir Est désigné par chemin L'argument mode Est une chaîne de caractère Désignant la manière Dont on veut ouvrir le fichier Alors Fopen Crée un nouveau flux de données Qui permet d'accéder Au contenu du fichier Et renvoie l'adresse mémoire Sur ce flux Donc Fopen renvoie l'adresse mémoire Il faudra ranger cela Dans un pointeur Alors Plus en détail Mode Alors mode Qu'est-ce que Peut contenir mode Donc par exemple La chaîne de caractère R Ou R+, Ou W, etc Donc R Ça sera Pour lire le fichier Donc ça sera Une ouverture en lecture Et On est automatiquement Positionné au début du fichier Donc R+, Ça sera Lecture, écriture Et positionné au début du fichier W Ça sera Écriture Donc R c'est pour read Et W c'est pour write Donc ça sera écriture Ça crée le fichier S'il n'existe pas S'il n'existe pas Ça vide le fichier Donc ça écrase le fichier Et on sera positionné au début Alors W+, Alors W+, Ça sera lecture et écriture Ça crée le fichier Et ça vide le fichier Ça écrase le fichier On sera positionné au début Et ensuite on a A comme happened Pour ajouter quelque chose au fichier Donc on sera en écriture Donc on sera en écriture Ça crée le fichier S'il n'existe pas Mais ça n'écrase pas le fichier Et on sera positionné à la fin du fichier Pour ajouter des données Et A+, Donc c'est lecture et écriture Ça crée éventuellement le fichier Ça n'écrase pas le fichier Et on sera positionné en fin de fichier Alors lorsqu'un fichier est ouvert en écriture Les données qui sont envoyées dans le flux Ne sont pas directement écrites sur le disque Elles sont stockées dans un tampon Une zone mémoire de taille finie Lorsque le tampon est plein Les données sont purgées On dit flush en anglais Elles sont écrites dans le fichier Ce mécanisme permet de limiter les accès au système de fichier Et donc d'accélérer les opérations sur les fichiers Donc à retenir Lorsqu'on ouvre un fichier en écriture En fait on travaille avec un tampon Donc on va écrire quelques caractères Ces caractères seront mis dans le tampon On écrira encore d'autres caractères Jusqu'à ce que le tampon soit plein Tout se passera en mémoire Et une fois que le tampon est plein Le tampon est transféré vers le disque dur Donc ça permet d'accélérer les opérations De travailler d'abord en mémoire Puis d'écrire sur le disque dur En une seule fois Un certain nombre de caractères Alors à noter une particularité des systèmes Microsoft Windows Et de traiter différemment les fichiers textes des fichiers binaires Alors sur ces systèmes Le caractère de saut de ligne Est en fait composé de deux caractères CR puis LF Donc Carriage Return Puis Line Feed Deux codes ASCII respectifs 13 et 10 Où slash R et slash N Écrits sous forme de caractère C Lorsqu'un fichier est ouvert en mode texte Mode par défaut Toute séquence CRLF Lue depuis le fichier Sera convertie en LF Et tout caractère LF écrit Sera en fait précédé d'un caractère CR supplémentaire Si le fichier est ouvert en mode binaire Aucune conversion n'aura lieu Donc voilà Il faut retenir que avec Microsoft Windows Si on ouvre un fichier En mode texte Donc quand on envoie un retour à la ligne Ou on lit un retour à la ligne Il y a en fait Conversion Donc soit On lit CR Puis LF Et en fait C'est converti juste en un retour à la ligne Soit on écrit un retour à la ligne Et ça sera écrit en deux caractères CR plus LF Alors pour faire une ouverture sans conversion Pour être sûr qu'on est en mode binaire Donc on ajoute Le B Donc le mode Ce sera pas juste Lecture Read Ça sera RB Lecture En binaire Voilà Et donc Pour la lecture Ça sera Ouverture sans conversion Et pour L'écriture L'écriture d'un slash N N'entraînera pas L'ajout d'un slash R Alors Quand on n'utilise pas Un nom de fichier Mais par exemple STD in Ou STD out Donc avec Microsoft Windows Il existe une fonction spécifique Pour utiliser le mode binaire Donc on utilisera Cette mode Alors ce code Qui suit N'est pas portable Il ne fonctionne que Pour Windows Vu que c'est Uniquement Sur Windows Qu'il y a Cette particularité Alors Pour utiliser cette mode On fera Include Fcntl.h Alors Cette mode Prend en paramètre Un descripteur Et pas un pointeur Vers un flux Donc File Étoile On utilise File No Pour la conversion Donc Cette mode Il faut lui donner Un descripteur Qu'on veut passer En mode Binaire Donc Au binari Et alors Pour avoir un descripteur Il faudra utiliser File No Ce qui donne Cette mode File No STD Out Au binari Voilà Donc 1.1 Ouverture Donc On a terminé Cette Première partie Donc On a vu Fopen On a vu Aussi Les Particularités De Microsoft Windows Qui fait La différence Entre Un mode Texte Et Un mode Binaire Voilà Alors Après Fopen On aimerait Maintenant Fermer Un fichier Donc Fermeture On a La fonction Fclose Alors Si le fichier Était ouvert En écriture Le tampon Est vidé Cette fonction Renvoie 0 Si la fermeture S'est bien Passée Notamment La purge Des zones En écriture Ou EOF C'est à dire End of file En cas d'erreur Voilà Donc c'est assez simple Fclose Le flux Et Normalement Si tout se passe bien Ça renvoie 0 Donc après Fopen Et Fclose Ouverture Et Fermeture Troisième partie Comment Supprimer Un fichier Donc là Ça sera La fonction Remove Alors Supprime Le fichier Ou le répertoire Indiqué Par Path La fonction Renvoie 0 En cas de réussite Et une valeur Non nulle En cas d'erreur Donc Path On lui donne Le chemin Du fichier Remove Supprime Le fichier Et Il renvoie 0 En cas de réussite Alors Si on a Des erreurs Donc Ça peut être Un répertoire Qui n'est pas vide Donc Si on supprime Un répertoire Ou Vous n'avez pas Les permissions Pour effacer Le fichier Donc Le cas classique C'est un média En lecture seul Par exemple Sur un CD-ROM On ne peut pas Effacer de fichier Ou alors Le fichier Est déjà ouvert Donc Il faut d'abord Le fermer Avant de pouvoir Faire Remove Etc Donc On a vu Fopen Fclose Et Remove Donc Ouverture Fermeture Et suppression Maintenant Partie 1.4 On voit Renommage Ou déplacement Donc là Ça sera La fonction Rename Alors Cette fonction Permet de renommer L'ancien fichier Ou Répertoire Nommé Ancien nom Par Nouveau nom Donc on lui Donc on lui donne Donc on lui donne un nom de répertoire Ou un nom de fichier On donne le nouveau nom Et Rename Fait le renommage Fait le renommage Ou déplacement Elle peut aussi servir A déplacer un fichier Plutôt que le renommer En mettant le chemin Absolue Absolue Ou relatif Dans Nouvelle Du nouvel emplacement Dans Nouveau nom Alors la fonction Renvoie 0 Si elle réussit Et une valeur Non nulle En cas d'erreur Alors les causes D'erreur Dépendent De l'implémentation Et peuvent être Alors vous Tentez d'écraser Un répertoire Par un fichier Vous voulez écraser Un répertoire Non vide Vous n'avez pas Les permissions suffisantes Les deux noms Ne sont pas Sur la même partition Etc Voilà Alors On a vu Fopen Fclose Remove Maintenant Rename Donc ouverture Fermeture Suppression Renommage Alors 1.5 Déplacement Dans le flux Donc on aimerait Se déplacer Dans le fichier Donc on a Deux fonctions Fsic Et Ftel Alors Fsic Permet de se déplacer A une position Arbitraire Dans un flux Cette fonction Renvoie 0 En cas de réussite Alors Déplacement Donc Fsic Pour se déplacer Faut lui donner Un flux Donc Un fichier Sur lequel On travaille Ensuite Faut lui donner Une valeur Déplacement Alors Déplacement Indique Le nombre D'octets A avancer Ou reculer Si ce nombre Est négatif A partir du point De référence Méthode Donc on commence A se déplacer A partir D'un certain point Alors Méthode Ça peut être Sic Set Le point De référence Sera le début Du fichier Voilà Donc on se déplace A partir du début Du fichier Sic Cur Le point De référence Sera la position Courante Dans le fichier Et Sic End Le point De référence Sera La fin Du fichier Voilà pour Fsic Qui permet De se déplacer Ensuite On a la fonction Ftel Permet de savoir A quelle position Se trouve Le curseur Ce Depuis Le début Du fichier Donc tout simplement Ftel Un flux Donc Un fichier Ça renvoie La position Alors En cas d'erreur Ces deux fonctions Renvoient Moins Un Alors Petite Remarque Avec une machine 32 bits Pouvant gérer Des fichiers D'une taille De plus de 4 gigaoctets Donc Avec taille Codée Sur 64 bits On N'utilisera Pas Fsic Et ftel Qui utilise Le type Long Codé Sur Tron 2 bits Donc si je regarde Fsic Déplacement Je me déplace Grâce Au type Long Donc Dans un fichier De taille Inférieure A 4 gigaoctets Enfin Du moins Je ne peux pas Me déplacer Sur Plus de 4 gigaoctets Et Ftel Renvoie Aussi Un long Donc Pour une position Qui sera Pas Plus loin Que 4 gigaoctets Alors Dans le cas Où Vous avez Vous pouvez Avoir des fichiers De plus de 4 gigaoctets Donc Ça veut dire Que Le système D'exploitation Utilise Une taille Codée Sur Par exemple 64 bits Au lieu De 32 bits Seulement On Utilisera Fsic O Et Ftel O Qui utilisent Le type Offt Offt Et codé Sur 64 bits Sur les architectures Le supportant Et 32 bits Sinon Donc A la place On utilise Fsic O Et Ftel O Voilà Alors La disponibilité De ces fonctions Sont en général Limité Au système Unix Puisque Dépendant De la spécification Single Unix Sus Voilà Donc A savoir L'existence De Fsic O Et Ftel O Qui utilisent Type Offt Au lieu De long Util Pour manipuler Les fichiers De Taille De plus De 4 Gigaoctets Alors Autre Remarque Il faut Bien sûr Que le Périphérique Où se trouve Le fichier Support Les opérations Fsic Et Ftel Alors Dans la Terminologie Unix On appelle Cela Un périphérique En mode Bloc A la différence Des périphériques En mode Caractère Donc Par exemple On ne peut pas Fsic Ou Ftel Sur Std In Std Out Un tube De communication Une connexion Une connexion Réseau Etc Pour lesquels Ces appels Échoueront Donc Fsic Ou Ftel Ça marche Uniquement Avec les périphériques En mode Bloc Donc Bien évidemment Les fichiers Sur disque dur Mais pas Par exemple Pour le clavier Voilà Alors On a vu Ouverture de fichier Avec Fopen Fermeture de fichier Avec Fclose Suppression Avec Remove Renommage Avec Rename Déplacement Avec Fsic Et Ftel Dans le fichier On passe A la partie 1.6 Synchronisation Avec La fonction Fflush Alors Cette fonction Purge Là où Les zones mémoires En attente D'écriture Et renvoie 0.0 si tout s'est bien passé Ou EOF End of file En cas d'erreur Alors Si nul est passé Comme argument Tous les flux Ouverts en écriture Sont purgés A noter Que cette fonction Ne permet pas De purger Les flux Ouverts En lecture Une instruction De ce genre Sera au mieux Ignorée Et au pire Provoquera Un comportement Indéterminé Donc Vous travaillez Avec un fichier Vous avez Écrit Un ou plusieurs octets Vous voulez être sûr Que Le tampon Soit Vidé Donc Que ce qui est Dans la zone Mémoire Tampon Soit écrit Dans le fichier On utilise Fflush Alors si on fait Fflush STDin Donc STDin C'est Lire le clavier Donc c'est Un flux Ouvert En lecture Donc Ce code Contient une erreur Volontaire On a dit que Fflush Sur un flux Ouvert En lecture Ça provoquera Sûrement Une erreur Ou sinon Ça sera ignoré Mais au pire Ça provoquera Un comportement Indéterminé Donc une erreur Alors si vraiment Vous avez besoin D'effectuer Une purge Sur des flux Ouverts En lecture Il faut passer Par des appels Système Normalisé POSIX Mais dont la disponibilité Est en général Dépendante Du système D'exploitation Donc Là pareil Donc il existe D'autres fonctions Il faudra faire une recherche Pour les trouver Mais Ici On ne les voit pas Parce qu'elles ne font pas partie De la bibliothèque standard Du C Voilà Alors On va passer Maintenant Aux exemples Donc on a vu Ouverture de fichier Fopen Fermeture de fichier Fclose Suppression Remove Renommage Rename Déplacement Dans un fichier Fsic Et ftel Et Synchronisation Donc Vider les tampons Fflush Alors Exemple Alors Je déclare une variable Position Que j'utiliserai Plus tard Ensuite Un pointeur Sur une variable De type File Donc File Mon fichier Égal Fopen Rapport .txt R Donc J'ouvre Rapport .txt En lecture Si ça marche Il renvoie Une adresse Qui pointe Sur un type File Donc Si mon fichier Différent de nul C'est que ça a fonctionné Alors Je continue Si mon fichier Différent De nul Alors Je peux faire L'opération suivante Position Égal Ftel Mon fichier Donc Si c'est différent De moins 1 La fonction Ftel A réussi Donc Je pourrais afficher Position Dans rapport Txt Hops Pardon Position Dans rapport Txt Et J'afficherai L'octet Numéro Temps Donc En principe Je suis Au début Du fichier Donc Ce sera La position 0 Sinon Erreur Ftel A échoué Alors Ensuite Fsic Mon fichier 0 Sic End Donc Je me déplace Dans mon fichier Par rapport A la fin J'avance De 0 Donc Fsic Renvoie 0 Si Ça a réussi Sinon Ça renvoie Moins 1 Comme erreur Donc 0 Vaut faux Moi Mon test If Il faudrait Qu'il soit vrai Donc je mets Point d'exclamation Donc je mets Note 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 0 Ça donnera Vrai Donc je pourrais afficher Rapport.txt Fsic Mon fichier 0 Sic End A réussi Sinon J'affiche une erreur Donc là Je me retrouve A la fin du fichier Donc je pourrais De nouveau Afficher la position Donc pour connaître la position On fait Ftel Mon fichier On teste Si c'est différent De moins 1 Donc si c'est différent De moins 1 Ftel A réussi Donc je pourrais Soit afficher La position Soit afficher Un message d'erreur Ensuite Par exemple Je pourrais faire Fflush Mon fichier Donc soit Fflush Réussi Donc c'est égal A 0 Sinon Sinon en cas d'erreur C'est égal A end of file EOF Donc je pourrais Afficher Ok Ok Écriture De toutes les données Se trouvant Dans les tampons Pour le fichier Rapport.txt Voilà Donc ça c'est pour Vider Le tampon Voilà Et si ça marche pas Je pourrais afficher Un message d'erreur Alors juste Remarque par rapport A fflush Moi Je me rends compte Que Mon fichier Je l'ai ouvert En Lecture Alors Pour utiliser Fflush On avait dit Que normalement C'était uniquement Sur Les flux Ouverts En écriture Donc Je regarde Dans mon tableau Donc Je vais ouvrir Plutôt En Lecture Écriture Donc R Plus Voilà Ici R Plus Sinon Fflush Je vais sûrement Échouer Et je vais sûrement Avoir Un message D'erreur Donc Fflush A ne faire Que sur les flux En écriture Voilà Et puis Pour terminer Je ferme Mon fichier Donc Ce sera Fclose Mon fichier Qui renvoie A 0 Si Tout s'est bien Passé Sinon EOF En cas D'erreur Donc J'affiche Rapport.txt A été fermé Avec succès Ou Un message D'erreur Voilà Alors J'ai terminé Donc J'ai Ouvert Mon fichier J'ai calculé La position Je me suis déplacé A la fin du fichier J'ai calculé De nouveau La position J'ai vidé Le tampon Avec Fflush Parce que Je l'ai ouvert Aussi En écriture Le fichier Donc Je peux le faire Même si On n'a pas encore vu Comment écrire Quelque chose Dans le fichier Je peux quand même Vider le tampon Et je ferme Mon fichier Avec Fclose Donc Maintenant Que mon fichier Est fermé Alors Je peux renommer Mon fichier Donc J'utiliserai Rename Donc Rapport.txt En rapport 2.txt Ça renverra 0 Si Tout va bien Donc En cas d'erreur Ça renvoie A moins 1 Donc J'utiliserai De nouveau Note Le point d'exclamation Donc L'inverse De 0 Donc Ça veut dire Si L'opération Est vraie Alors J'affiche Rapport.txt A été renommé En rapport.txt Sinon Un message D'erreur Et Pour finir Après avoir Renommé Mon fichier Je l'efface Je l'efface Je ferai Remove Rapport.txt Voilà Et Pareil En cas de succès J'affiche Un message Ok Et sinon Erreur Voilà Alors On va terminer Par compiler Le programme Donc cd Programmation C Alors cc Moins W All Entrée Sortie Point C Moins O Entrée Sortie Voilà La compilation A réussi J'exécute Le programme Alors J'ai Erreur Impossible D'ouvrir Rapport.txt Alors Je vais créer En fait Ce fichier Alors Test Fichier Enregistrer Sous Voilà Je vais l'appeler Rapport.txt Voilà Je relance Le programme Et cette fois-ci On a Ok Rapport.txt Ouvert avec succès Position Donc d'abord On est en position Zéro J'essaye de me mettre A la fin Ça a réussi Donc je suis Position 5 Voilà Vider les tampons Donc ça marche aussi Rapport.txt A été fermé Avec succès Donc ensuite On a renommé Rapport En rapport 2.txt Et rapport Rapport 2.txt A été supprimé Avec succès Voilà Donc ce cours Est terminé Donc nous avons vu Premièrement Manipulation de fichier Donc je vous retrouve Bientôt Pour d'autres cours Sur les autres parties Concernant les entrées sorties Merci Et à bientôt